Le Père du Fils et du Saint-Esprit Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par raison et par omission. Oui, je suis vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton Esprit, dans sa puissance, répande en nos cœurs les dons spirituels, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul avait été arrêtée à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le Conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et Pharisens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi je suis Pharisien, fils de Pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela, qu'il y eut eu un affrontement entre Pharisien et Sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits. Tandis que les Pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des Pharisiens se lévèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ? » L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arrêter à la meulée, et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage ! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. » « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. » « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face d'ébordement de joie, à ta droite éternité de délice. » « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Le Seigneur soit avec vous. » « Et avec votre esprit. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. « Gloire à toi, Seigneur. » En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes, un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celles que tu m'as données, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait reconnaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loue soin Jésus-Christ. À jamais. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Saint Paul, sa conversion, ce qu'il fut, ce qu'il a été avant sa conversion, et après sa conversion, l'œuvre qu'il a accomplie. Et aujourd'hui, c'est lui qui rend compte témoignage de l'œuvre que le Christ est venu accomplir pour nous tous. L'existence de la vie éternelle. Cette doctrine, cette vérité de foi qui a créé la division entre les pharisiens et les sadduciens. Et nous savons tous que les sadduciens nient la résurrection. Et nous, dans notre credo, nous professons que nous croyons à la résurrection des morts. Effectivement, non seulement nous le professons, mais le Christ nous l'a rassuré. Bien avant ça, avec la résurrection de Lazare comme un premier signe, et après, avec sa propre résurrection. Et aujourd'hui, dans son testament, son grand testament, qui est la prière sacerdotale, il vient encore réaffirmer l'union, l'unité qu'il veut de nous. D'abord, nous. ses frères, nous, fils et filles de l'Église, nous qui sommes appelés à pouvoir être des porteurs de l'Évangile que nous écoutons, à être ces témoins de la vérité que nous recevons au jour le jour parmi nos frères. et il nous invite à cette union, cette unité, pour que le monde puisse reconnaître en nous que le Christ est vraiment vivant. Donc, la finalité de l'union en Dieu, l'union avec Christ, l'union entre les frères, l'union entre les hommes, c'est que le monde puisse croire. Et les chrétiens dans le premier siècle, ceux qui vivaient à Rome, ont montré au monde entier que la religion chrétienne catholique est une religion d'amour, une religion de témoignage. et c'est pour cela que les païens ont vu cela et ont crié. Regarde comment ils s'aiment. Voilà, l'amour dont le Christ demande à son Père pour nous, cet amour va nous unir, cet amour va nous permettre de pouvoir cheminer vers cette gloire dont il dispose auprès de son Père. et cette gloire n'est rien d'autre que ce que saint Paul défendait, qui n'est rien d'autre que l'existence de la vie éternelle. Il existe la vie éternelle, ce qui signifie qu'il existe aussi l'enfer. Nous, nous avons cette chance, cette opportunité de connaître le Christ, de l'aimer, d'essayer d'accomplir ses commandements. C'est le moment de vouloir au jour le jour cette vie éternelle-là. Et le Christ a prié le Père. Il a intercédé pour nous, pour que nous puissions arriver à bénéficier de cette vie éternelle-là. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette semence de vie éternelle, nous l'avons déjà depuis notre baptême. maintenant, chacun a cette responsabilité de l'arroser pour que cette vie éternelle puisse grandir et donner du fruit. Si cela ne grandit pas, la faute nous revient et nous devons en assumer. Que le Seigneur nous prenne en Grèce qui nous donne ce zèle apostolique de Saint Paul, cet choix de pouvoir être un instrument du Christ parmi nos frères et dans ce monde rendre témoignage à la gloire du Christ, rendre témoignage que la vie éternelle existe et que avec le Christ en lui et par lui nous pouvons y arriver. Qu'il nous prenne en Grèce et nous bénisse maintenant pour les siècles et les siècles. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pasteurs de l'Église, en premier lieu, pour le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons ces instruments qui aident le Christ à pouvoir évangéliser, à pouvoir amener l'Évangile à ceux qui, pour le moi, ne l'ont pas encore reçu. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous demandent de prier pour eux, qu'ils puissent recevoir les fruits de nos prières à la mesure de leur foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. ou la paix dans le monde pour les vocations. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous continuons de prier pour nos deux diacres, Achille et puis Donatien, pour que le Seigneur puisse les fortifier, qu'ils soient de bons et de saints prêtres. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui nous suivez à travers ce canal, que le Seigneur vous comble à la mesure de votre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur, toi qui vie et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruits de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruits de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une autre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père, Tres, Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Santifie ces offrandes en répandant, suis-elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. au moins d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceux-ci aiment au corps livré pour vous ». De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela à mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre propre François, notre évêque Augustin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous avons dit la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissent pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te reçoire, mais dis seulement une parole et je serai élu. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très-Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous a fermi et une nourriture qui refait nos forces afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit-Saint. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons grâce à Dieu. Nous prions un « Je vous salue Marie » pour vous tous qui nous suivent. Je vous salue Marie. Les mères de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je suis le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.